Bonjour à tous on se retrouve pour la suite de MotoGP08 Troisième épisode de la saison Désolé pour ces petits problèmes d'écran, je sais pas pourquoi ça arrive Je suis un peu désolé, ah mince, qualification sous la pluie, zut Donc oui désolé en plus je suis un peu malade aujourd'hui Forcément il fait chaud donc je tombe malade, c'est logique Alors amélioration de la moto, on m'avait dit, tu prends l'accélération au départ Avant de l'accélération, ensuite la vitesse max, ensuite le freinage et l'adhérence Donc c'est ce que m'avait dit l'épitié, donc je suis son conseil Je prends de l'accélération un petit peu, ça nous arrangera, voilà Ça va nous faire gagner un petit gain de temps Donc le réglage moto c'est un circuit très Shanghai, vous voyez C'est le circuit qui est à droite, il y a une très longue ligne droite Donc surtout, surtout une bonne vitesse de pointe Une très grosse vitesse de pointe Je suis disponible, vous voyez que j'ai encore débloqué personne forcément Vu le peu de nombre de points que j'ai, bah voilà Lancer la qualification bien sûr Oui désolé, ça va être un épisode un peu bizarre parce que je suis pas malade Non mais bon, à chaque fois qu'il fait chaud, putain je m'en prends une C'est pas de chance C'est vraiment pas de chance, alors que vous voyez ici Le circuit Le circuit de Shanghai Pour le Grand Prix de Chine bien sûr, ça va de soi Donc là sous la pluie, ça change vraiment Sur la pluie, il faut des trajectoires un peu plus souples Il faut fremer beaucoup plus tôt quand on en va bien sûr Donc là attention parce qu'on se dirige Il y a une épargne très très lente D'ailleurs le Grand Prix de Chine qu'il y avait vu Je crois que c'était en 2005 C'était un Grand Prix absolument incroyable Puisque, autant vous le dire de toute façon Puisque c'est pour l'anecdote comme ça Puisqu'il y avait eu l'incroyable Olivier Jacques Qui était venu faire une pige avec Kawasaki Qui avait fini deuxième pour une pige Derrière l'incroyable Valentino Rossi Et s'il avait eu quelques tours de plus Et ben Jaco il aurait gagné Enfin Jaco, Olivier aurait gagné Oh non forcément oui oui Et ça glisse Forcément il pleut, ça glisse, c'est logique Qu'est-ce que je voulais dire ? Ah oui, puisque ça fait un moment Que je n'avais pas publié de vidéos de MotoGP Pourquoi ? Parce que je n'avais pas trop envie Enfin pas trop envie Pas trop envie et que j'avais eu des problèmes de PC J'en ai parlé maintes et maintes fois Donc voilà, c'est très très dur de piloter cette machine Donc voilà, je n'avais pas trop envie Et j'avais eu des problèmes de PC Donc c'est pour ça que ça a galéré tant que ça J'avais dit que j'aurais fait une vidéo de saison par saison Mais malheureusement c'est que j'ai perdu la deuxième vidéo Donc voilà Je ne le ferai pas De toute façon je n'avais plus trop envie de faire ça Donc vous aurez une vidéo tout court des grands prix De la carrière Oh mon Dieu mais je suis large, je suis large Je ne vous ai même pas parlé du tracé, mon Dieu Donc une fois que je reviendrai sur la grille de départ Et bon on se le fera Bon de toute façon j'ai largement le temps Oh là vous voyez que ça glisse très très fort Pour le peu qu'on accélère c'est absolument incroyable Attention, on arrive vers un double gauche assez délicat C'est un circuit assez délicat d'ailleurs pour les motos Oh mon Dieu c'était une catastrophe En plus qu'on est lundi il nous a eu un grand prix hier Remporté par Marc Marquez Bien sûr c'était un week-end assez particulier Beaucoup de chutes au Saxon Ring Beaucoup beaucoup de chutes C'est assez surprenant le nombre de chutes qu'il y a eu Surtout que c'était des grosses chutes Notamment Lorenzo et Piedroza C'était assez impressionnant J'avoue j'avais eu un peu peur pendant la course Qui est non pas un drame Mais qui est quand même encore d'autres accidents D'autres accidents Mais ça va et ça c'est pas Ça a été Ça a été bon un grand prix Quand même intéressant il faut le dire Un grand prix MotoGP assez intéressant Bon au niveau français on n'a pas trop fait de bonnes performances Je pense que Zarko a fini dans les points Mazgou a fini dans les points Non Mazgou il n'a même pas pris le départ malheureusement Il avait un problème aux armes Pendant le tour de chauffe on va dire Donc il n'a pas vu prendre le départ Et on le dit qu'il a fini 12 ou 13 je ne sais plus Ah bon avec une CRT forcément on ne peut pas s'attendre à des miracles C'est parti donc Le tour du circuit Le tour du circuit donc De Shanghai 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 Donc un long droit C'est un circuit assez particulier Avec un long droit Qui se referme Qui se referme Très piégeux Puisqu'on a vraiment limite encore à fond Et on a envie de ralentir Dans le virage On ralentit On freine un peu dans le virage Donc c'est assez particulier Ensuite on arrive vers un gauche Forcément Enfin c'est un double virage Style escargot Comme on appelle ça Je crois que le circuit En fait c'est un signe chinois Je ne sais plus quoi Mais voilà c'est assez Ce n'est pas un circuit Vraiment vraiment passionnant Vous me direz pourquoi Et je vous répondrai tout simplement Parce que c'est un circuit De Tilke Hermann Tilke Qui a construit pas mal le circuit Et la plupart sont achetés Dont celui-là Que je peux même classer dans cette catégorie-là Donc là il y avait une épingle droite Donc on arrive dans un long gauche rapide Moins rapide forcément quand il pleut Un droite également très rapide Qui se referme pour un double gauche Très lent Enfin premier gauche très lent Et un deuxième gauche limite à fond sur le sec Je dis bien limite puisque Non ! Non ! Oh putain ! Nouvelle chute ! Non ! Non ! Non ! Non ! Non ! Ça sent la dernière place Ça sent la dernière place Putain non Euh ouais Ça sent la dernière place Surtout qu'il restait 5 minutes Donc j'ai pas le droit de faire 3 tours C'est quand même dégueulasse Parce que là ça vous limite vachement Donc là ça a un gauche Avant le deuxième Le deuxième escargot Le gauche suivi d'un long droit Qui cette fois-ci s'élargit A la place de S'aut rétrécir Sauf qu'en plus le virage est en banking Enfin ça se voit peut-être pas trop sur les images Mais je peux vous assurer qu'en vrai Il y a du banking Donc c'est-à-dire un virage relevé vers l'extérieur Comme on voit dans les ovales aux Etats-Unis Et bien là c'est la longue Lille droite de plus d'un kilomètre Ah si vous faites à pied c'est terrible Et puis tiens je crois que je vais finir pour dernier Malheureusement Bon vous me direz la course est 3 tours Donc j'aurai largement le temps de remonter Donc là j'essaye vraiment de freiner Le plus tard possible Même si bon De toute façon c'est mort Je serai dernier Donc là une grosse épingle Très compliquée Très lente Donc là normalement Il faut bien être à l'extérieur là-bas Pour repartir ici Ensuite c'est un gauche assez particulier Assez délicat à négocier Vous voyez il faut bien trouver le point de corde En général pour les F1 Je crois que c'est 200kmh Donc pour les motos c'est un peu moins Forcément Surtout pour les 125 Et voilà bon De toute façon C'est pas terrible Hop Talala C'est raté, c'est foiré, on est bon de dernier La pôle pour Simon et Corcy Bah tiens, comme c'était tonneau Nicolas Thérol est 2ème Bralès-Smith 3ème Talmaxi, putain Non, c'est de l'autre sens, voilà Talmaxi est 4ème Dimeglio 5ème Paul Espargaro 6ème Baradal 7ème Alors, Reading 11 Cortese 12 Yannone 13 Koyama 17 Marc Marquez 19 Ha ha Dominique Algarter 20 Takahaki Nakagami Oh, 21, 22 pour Foumélaffeur Masbou 26ème Bon, ça va encore, j'ai envie de dire Si c'est pas terrible Mais forcément, je veux plus aller Louis Rosset sur 31 et 33 Bon, c'est pas terrible, surtout pour moi Mais bon, ça arrive Il y a bien des courses comme ça C'est la première saison en plus Faut pas demander la lune quand même Surtout qu'elle est difficile à avoir Bon, c'est donc la guise de départ Sur une course pluvieuse Et oui Ça sera toujours le même Grand Prix Qui sera pluvieux Le Grand Prix de Shanghai Sera toujours pluvieux Quoi qu'il arrive C'est un peu dommage Si c'est pas aléatoire Comme on tue le jeu en général Parce que du coup Ça casse vraiment l'ambiance Et vous ne devez pas vraiment Vous ne devez pas vraiment changer Votre point de conduite Puisque vous savez très bien C'est là-dessus de la pluie Donc il peut être Les repères que vous prenez Forcément seront toujours les mêmes Et c'est un peu dommage C'est un peu limite C'est limite Comme dirait LFB Laurent Frédéric Bollet Comment t'attire sur Motors TV C'est limite Mais il a une voix absolument Il a une voix sympathique Franchement il a une voix sympathique Qui peut peut-être agacer par moments Non mais non mais non Et pourquoi tu ne veux pas tourner Connard non Ah non Putain j'étais 25, 26 Et là je me tourne 32, 33 Attention à l'extérieur Sur les deux français Littéralement Littéral-ly Ça passe Même si je suis large Je vais parler de la trajectoire Bien sûr Attention Oh putain Ouais non si j'étais large Je ne pourrais pas trop monter Sur la moto Oh putain attention Le virage non Ouais Désolé J'essaie de s'en Je ne peux pas trop Ça va être une catastrophe Second prix j'ai l'impression Ça va être une catastrophe Attention Jules Allez Jules Vas-y Vas-y Juju Allez Jules Hop On le pousse un peu Histoire qu'il avance un peu également Oh non La chute C'est le carambolage Non ça n'a pas de carambolage Ah c'est une chute Malheureusement pour l'enfoncer C'est le virage aussi Qui est tombé Encore une chute Décidément Il ne se passe pas Intention que je chute C'est terrible Je n'aime pas C'est pas possible Oh putain Ça va être galère Ce grand prix va être assez galère En plus que j'ai un peu d'accélération Donc normalement ça devrait être bon Mais bon Il faut quand même En fait si vous mettez trop de points de compétences À l'accélération Et à la vitesse de croître Forcément vous n'aurez pas de points de freinage Donc forcément il faudrait freiner beaucoup plus tard Donc c'est pour ça il faut bien compenser quand même tout ça Il faut bien compenser tout ça Il y a une part de tactique quand même C'est de dire où je vais mettre Oh je sais j'ai coupé Mais bon voilà On ne l'a pas vu On ne l'a pas vu En même temps c'était soit ça Soit aller au contact Bauré sale Cluzel Laisser passer sur Cluzel Je reviens maintenant sur Lorenzo Zanetti Oh Mike Qui est quatrième Ah bah pour une fois que Simone Corcy n'est pas N'est pas en tête Oui mais carrément Je me fais dépasser par mon coéquipier Je fusel Je veux bien Mais bon ça veut dire Encore une fois que ma moto n'est pas performante Forcément j'ai eu une longue chine Il ne faut pas s'attendre à des merveilles non plus C'est déjà un homme que je marque des points Je suis quand même le seul membre de l'équipe Qui marque des points quand même Il faut s'exciter un peu Attention là C'est encore large Putain je vais me barrer pour la 28ème place Même pas je suis dans Je suis 30ème C'est quoi que ce Grand Prix Attention Ah oui c'est bon J'avais le droit de recommencer une fois la course J'essayerai Parce que je pense que ça va être une catastrophe Catastrophe Oh attention Ça tourne Non putain nouvelle chute On recommence On rejoue Cette fois-ci vous le savez C'est la dernière fois que je rejoue le jeu Hop Quoi qu'il arrive Ce sera le dernier Grand Prix de Chine Enfin le Grand Prix de Chine qui a disparu Le calendrier Mais Qui était la saison 2008 Je crois que c'est sa dernière année d'ailleurs en 2008 Je crois que c'était sa dernière année Donc voilà pour les infos C'est-à-dire qu'il a offert des très belles courses Forcément comme avec Olivier Jacques Mais évidemment aussi quelques Quelques trucs pas trop intéressants C'était intéressant quand même Oh là il y a des pilotes qui sont dans tous les sens Je me bat de limite pour la 25ème place D'habitude je sais très bien que j'arrive à être dans le top 15 Voir dans le top 10 Parfois mieux Il avait vu en début de saison Donc vous voyez que vous comprenez quand même C'est un peu plus Que l'IA est un peu plus rapide forcément sur les mouillés Que sur le sec Heureusement qu'il ne roule pas sur le sec Sous la pluie Parce que voilà Je veux dire s'il faisait les même temps sur le sec S'il faisait les même temps pardon S'il faisait les même temps du sec sous la pluie Je vous posera des questions Attention voilà hop maintenant Oh à l'extérieur sur Andy Croumen à faire Non seulement ça rime Mais en plus ça passe pas En plus ça ne passe pas Oh drapeau jaune quelqu'un est tombé Oh c'est la Calendola qui m'avait dégommer Je crois que c'était au compris d'Espagne De Rechez De Rechez pardon excusez-moi Attention au freinage Voilà ça passe Oh putain je la tourne mais c'est limite C'est limite Danny Webb est deuxième Danny Webb Non troisième Danny Webb est sur le podium What the hell What the fuck Ah non ça y est Danny Webb est en train de rétrograder Je comprends mieux maintenant C'est normal qu'il rétrograde C'est pas trop sa place Oh Mike Hey Mike prends la tête Oh oui Oh oui vas-y Oh non connard Non il s'est passé par un espagnol Non Ah t'es roi qu'il le passe Corsi troisième Mais attention c'est le leader du championnat Corsi Il faut lui reprendre des points quand il y en a ce garçon On ne veut pas que ça soit un cavalier seul Oh putain ça sent le carnage Et voilà Chut Et ça sent le carnage en plus Bon ça va tout le monde est vite Tout le monde est vite Mais évidemment Moi Ah bah non c'est Koyama qui est tombé avec je ne sais pas qui Là Zanetti Zanetti est tombé également Ah putain Ah là je crois vraiment que les points sont foutus Le problème c'est que c'est assez dur de tourner en fait C'est assez compliqué Ah Mac a repris la tête sur Terol Voilà Nicolas Terol qui avait pris le titre 2011 je crois Sur Johan Zarco A moins que ce soit l'année dernière Ouais non c'était Oui c'était bien avec deux ans Il avait pris le titre dans la dernière course Donc c'est bon La saison Sur l'ensemble de la saison Forcément c'est Zarco qui aurait dû être champion Parce qu'on lui a volé plusieurs courses quand même Donc en prix d'Espagne évidemment Evidemment ça va être vraiment rapide Il sort Il pousse légèrement Terol Hors de la trajectoire Excusez moi Ça arrive Du coup je ne sais plus ce que je disais Ah oui Donc il avait pas Donc en fait Zarco avait sorti un peu de rôle Hors de la 3 victoires Et forcément comme c'était un pilote espagnol Que c'était Aspar Martinez Qui est quelqu'un de très influent Dans le monde du MotoGP Que forcément ils sont en Espagne en plus Que les dirigeants du MotoGP en général on va dire Sont des espagnols Voilà Non pas que je vous allez dire Oui on dirait que tu es en train de dire Qu'il y a peut-être eu de conspiration On l'arrête On l'a pénalisé d'un drive-thru Donc d'un drive-thru Donc 25 secondes Le pire c'est quand même Un grand prix Un grand prix d'Allemagne Et Zarco passe la ligne d'arrivée en tête Avec un millième d'avance sur Fobel Et après on lui dit Ah bah non finalement on te met le deuxième ex-echo Et c'est l'autre qui est gagné Parce qu'il a un meilleur tour en course que toi Ouais Donc il y a eu quelques petites choses comme ça Qui fait que Qui fait qu'il y a quand même pas mal de suspicions Autour de Autour de certaines sanctions Sur des pilotes Qui en ont On a l'impression qu'on protège un peu les espagnols Et ça fait quand même plusieurs années que ça dure Je ne sais pas si c'est vrai On ne sait pas si c'est vrai Mais Il y a quand même déjà quelques voix Qui sont élevées Enfin qui sont élevées Quand même pas Mais il y en a certains Qui ont osé dire à l'antenne Qu'il y avait peut-être des suspicions Comme ça Je crois que c'était Gélédé Laposta qui avait dit ça Un peu rigolant Mais bon Moi je sais très bien que C'est peut-être vrai Voilà il y a peut-être une part de vérité quand même Attention Et bah c'est le dernier tour C'est le dernier tour 17ème Oh putain désolé Dodo Désolé Dominique Dominique Oh non 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 Je ne suis pas d'accord Dominique Non Donc ça c'est le coéquipier Mike en plus Donc l'équipier de Seth De la saison 2008 Bien sûr Donc ça fait mal que je rentre dans les points Donc pour cela il faut que je le dépasse Faut que je revienne sur le groupe de devant Ça va être très compliqué Dominique Un dième de retard sur lui Et ça passe au freinage Voilà Superbe Je reviens sur le groupe Ouais Ouais Oh putain Tant que je marque un ou deux points Je m'en fous Mais tant que je marque des points Ça me va Surtout le grand prix Canard Canard Le grand prix canard Le grand prix canard Oui il pleut Le grand prix cauchemardesque Que c'est Oh putain J'ai cru que j'allais tomber Attention Putain Faut vraiment que je les dépasse Au freinage Parce que sinon Ah mince Bon désolé J'ai un peu coupé Mais bon Je reprends un peu le bout Le bout que je vais perdre Dans la ligne droite Forcément Parce que j'ai l'essentie d'autre Me faire dépasser Dans la ligne droite Oh putain Est-ce que ça tourne Yes Mais c'est limite C'est limite Putain C'est assez limite Bon le top 10 Il est hors de question Que j'atteigne C'est pas possible Mais par contre Il faut vraiment que je ressorte Très très bien Oh oui 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 Yes Yes Je suis content Excusez-moi J'ai des problèmes Deux voies en plus Regardez Regardez la vitesse Ouais bah vas-y Je t'en prie Je ne te dirai rien Putain J'en suis déjà diminué Bon je crois qu'il va y avoir Qu'un grand prix En fait Je crois qu'il va y avoir Qu'un grand prix Parce que c'est assez catastrophique Et que j'ai un Au doigt de la tournée Moi après J'ai un au doigt de la tournée Moi Donc voilà Oh Onzième Je ne m'attendais pas A être aussi bien placé Oh non Scott Oh non 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 Oui 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 Allez 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 Ah c'est chaud Ah putain Je suis battu Ah masse Dommage Et victoire de Mike Yes Ah victoire de Mike DiMeglio 6 pilotes en moins d'une seconde C'est énorme Mike DiMeglio C'est un poste de bon Si bonnet Corsi Nicolas Terol est troisième Swiss est cinquième Tamaxi est sixième Radal est septième Yannone est huitième Popol est neuvième Reading est onze Je suis douze Putain pour 17 millième Non c'est binable Cortese est treizième Bien sûr Le Gartier est dixième C'est dommage Marquez est vingtième Aucun point pour Suga Quand même C'est incroyable Nakagami 21 Où sont nos français 30 31 32 Oh la la Oh la 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 Simon et Corsier est en tête 28 points d'avance Sur Mike DiMeglio C'est énorme Et je suis dixième Du championnat Bon certes A 62 points du leader Mais je suis dixième Devant Cortese Quand même Un point d'évolution Ce sera pour la vitesse max Je dis la vitesse max Voilà Cool en plus J'ai gagné Ah bah un drapeau italien En plus Et donc là Ce sera le Grand Prix de France On va se retrouver prochainement Pour le Grand Prix de France Euh non Je ne fais pas de Ah comment dire Je ne fais pas de vidéo En fonction des Grand Prix Alors loin de là Euh merde Par contre Ah oui sélection du casque Parce que j'avais découvert Un nouveau casque Voilà Mais par contre Est-ce qu'il y a un truc Est-ce qu'il y a un casque Avec le français dessus Oh un casque à la Monster Oh yeah Ça c'est le casque de Enfin à peu près Le casque de Je ne sais plus qui Non c'est quoi ce nom déjà Euh Ah c'est une femme En mon taux 3 Je ne sais plus de son nom Bon pourtant Bon ça m'a Ça m'a échappé Oh regardez Oh superbe casque Vous voyez Il y a pas mal de casques différents Donc on va faire plaisir On va prendre celui-là Hop Voilà Et on va se retrouver Donc prochainement Pour le Grand Prix de France Je vous dis bye bye Et bisous